Salut tout le monde ! Dans ma vidéo sur Wall-E, je disais qu'on ferait certainement des vidéos sur les personnes importantes de l'univers cinématographique Disney. Et avec la sortie récente du film Les Indestructibles 2, on va en profiter pour commencer avec William Everett Bud Lucky, à qui le film est dédié. On aurait bien voulu attendre avant de commencer une nouvelle série de vidéos parce que ça commence à faire beaucoup. Mais on ne peut pas passer à côté, c'était la plus belle occasion de commencer et on parle d'un ténor de chez Pixar. Donc c'est parti ! William est né le 28 juillet 1934 à Billings dans le Montana. Il aurait eu 84 ans aujourd'hui. Il y passe sa jeunesse normalement, va à l'école où il commence à dessiner. Et il racontera d'ailleurs qu'il s'amusait à dessiner ses profs à l'école et que ça tournait dans la classe. Il se fera souvent avoir et sera collé, même si ses profs reconnaîtront son talent pour le dessin. A 19 ans, alors que la guerre de Corée fait toujours rage, il part pour l'armée dans l'US Air Force et est assigné à la 3ème force aérienne. Il part donc pour le Maroc dans la base de Noisseur. La guerre cesse peu après et il devient illustrateur à l'OTAN, puis pour la Strategic Air Command, qu'on pourrait traduire par Commando Stratégique Aérien. En 1957, à l'âge de 23 ans, il quitte l'armée mais restera toutefois réserviste jusqu'au milieu des années 60. Il profite du GI Bill, un programme qui permet aux vétérans de guerre de bénéficier davantage une fois rentrés au pays pour intégrer la Twin Art Art Institute, qui deviendra par la suite la California Institute of the Arts. C'est là-bas qu'il y perfectionnera sa technique de dessin et qu'il y prendra des cours avec son professeur préféré. Il sera ensuite un étudiant Disney et recevra des cours d'animation à la University of Southern California. Il raconte « J'avais l'habitude de dessiner sur le trottoir avec des morceaux de briques plutôt qu'avec de la craie. J'ai vraiment commencé à être dans l'art à l'école et ensuite fait de l'art dans une école en Californie. C'est vraiment important de faire de l'art à l'école, ça serait criminel s'il n'y avait pas d'art à l'école. » En 1960, il achève sa scolarité et devient animateur pour les Cheap Monks pendant un an. Il travaillera dans une agence de publicité et fera des dessins de Tony le Tigre, Sam le Toucan, Snap, Crackle et Pop et des Peanuts. Durant les années 70, il créera un programme éducatif dans Sesame Street. Après avoir fait ses armes pendant une dizaine d'années, il crée son propre studio d'animation, The Lucky Zamora Picture Moving Company, à San Francisco. Durant les années 70-80, ce sera le plus grand studio d'animation de San Francisco. Et fin 80, il fusionnera avec Colossal Pictures. Il travaillera sur un film Betty Boop en 1990, puis Retour vers le futur, la série animée en 91-92. Colossal Pictures est connu pour avoir travaillé sur une série que tous les fans Disney, surtout du parc, connaissent. The Twilight Zone. En 1992, il est le cinquième embauché par Pixar. Il y est chara-designer, fait des storyboards et de l'animation. Pixar travaille alors sur le projet qui va le lancer, Toy Story. Bud Lucky créera Woody tel qu'on le connaît. A la base, ce devait être un mannequin de ventriloque tel qu'imaginé par John Lasseter. Mais Bud pensait que les enfants auraient peur d'une marionnette et qu'il valait mieux changer son design. Étant plus jeune, les premiers dessins qu'ils faisaient étaient des cowboys avec leurs chevaux. Et c'est ainsi que Naquie... Les super nanas dotés de super pouvoirs ! Le cowboy le plus connu de Disney. On appréciera d'autant plus le clin d'œil dans Toy Story 2 en apprenant que Woody était le héros d'une série où il était une marionnette. D'après le producteur de Toy Story, Ralph Guggenheim, l'équipe du film rechercha tous les noms des enfants de leur équipe pour nommer le garçon du film. Andy fut choisi et c'était le nom du fils de Bud. Son fils confia. Je serais flatté si c'était le cas, mais j'en doute. J'avais 30 ans quand le film est sorti, plus du double de l'âge du personnage. Si Andy venait d'un vrai prénom, ce serait plutôt Andrew Stanton. Au moins, c'est ce que je crois. On notera au passage la magnificence avec laquelle les vidéos sont liées. Bud sera ensuite impliqué dans Toy Story 2, Millenipat, Monstres et Compagnie, Les Indestructibles, Le Monde de Nemo, Cars, Ratatouille, Wall-E et Toy Story 3. Il sera également à l'oeuvre dans le court-métrage qui ouvrira Les Indestructibles, Boundin. L'histoire du mouton rasé qui retrouvera confiance en lui grâce à un jackalope. Il écrira l'histoire, le designera, composera la musique et les paroles, et la jouera et chantera pour le court-métrage. Il sera récompensé par un prix. Il sera récompensé par un prix. Il sera récompensé par un prix. Le Monde de Nemo, Il sera récompensé par un prix. Sous-titrage ST' 501 J'aimerais juste qu'on prenne un instant pour réfléchir à l'importance de Bud chez Pixar. J'ai tendance à penser que si Pixar est ce qu'il est, c'est grâce à Toy Story, qui est devenu un succès monumental. Je ne suis personne pour dire que ça aurait moins bien marché si Woody avait été la marionette qu'il devait être. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que si ça a autant cartonné, c'est parce que Woody est le cow-boy qu'il est devenu grâce à Bud. Quelque part, en prenant beaucoup de raccourcis, c'est grâce à Bud que Pixar est ce qu'il est. Du coup, nous... Dans les bonus du DVD des Indestructibles se trouve Who is Bud Lucky ? Où nous pouvons l'entendre nous raconter qu'il y a 30 ans, il a fait des trucs dans Sesame Street. Il aime penser que maintenant, 30 ans plus tard, il a utilisé l'animation pour apprendre aux enfants les nombres, et maintenant ce sont ces mêmes enfants qui lui apprennent à animer avec des nombres. Donc c'était un bon deal. John Lasseter rajoutera que Bud Lucky est un vrai héros méconnu de l'animation. Il sera la voix de Rick Dicker dans le film qui suit son court-métrage, et prendra sa retraite en 2008. Toutefois, il continuera de prêter sa voix. Il sera bourréqué dans le Winnie l'ourson de 2011, et Rictus dans Toy Story 3. Le 24 février 2018, Bud nous quitte suite à une longue maladie. Son fils confie. Il aimait son travail, mais il avait une plus grande satisfaction à voir les autres apprécier son travail. Il sera profondément manqué par ses amis, sa famille ou ses collègues, pour qui il était juste Bud. Son attitude aimable et facile a conduit ses collègues à l'appeler Bud Lucky. Il a servi dans l'US Air Force pendant la guerre de Corée, et nous encourageons les dons pour la Bud Lucky Scholarship Fund à la California Institute of the Arts, pour aider les autres animateurs talentueux dans leur futur. Bud, pour ce que tu as fait, pour l'héritage que tu laisses derrière toi, pour avoir donné de la joie, de la tristesse, des rires à des millions d'enfants, pour en avoir inspiré beaucoup, qui ont grandi à travers tes dessins et qui aiment tes personnages, au point d'en être devenus leurs héros. Certains de ces personnages sont devenus dans des moments importants les meilleurs amis de ces enfants. La plupart d'entre nous sommes maintenant des adultes, mais nous ne pouvons dissocier notre enfance de ce que tu as créé. Tu as maintenant rempli nos cœurs d'enfants de nostalgie. Bud, du plus profond de nos cœurs. Merci.